Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir les impayés dans le cadre d'une location longue durée, comment gérer les impayés mais surtout comment gérer l'expulsion d'un locataire. Je vais tout simplement m'appuyer sur mon expérience puisque j'ai vécu une expérience très fâcheuse puisque j'avais un locataire sur un appartement en location longue durée qui n'a pas quitté le logement et qui derrière bien entendu n'a pas payé le loyer. Et du coup il a fallu enclencher certains mécanismes et certaines manières de faire pour que derrière je puisse obtenir l'expulsion de celui-ci. Donc l'idée de cette vidéo c'est de raconter tout simplement cette histoire mais qu'on voit ensemble et bien aussi les différentes solutions qui s'offrent à toi sur la fin de cette vidéo, la conclusion finalement, qu'est-ce que tu peux mettre en place, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter ce genre d'incident. Je te balance le générique et on se retrouve juste après. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait, tu vas découvrir un bouton s'abonner tout en bas. Tu actives la petite clochette et comme ça tu recevras deux vidéos par semaine. où je te parle d'entrepreneuriat, je te parle d'investissement locatif, je te parle de sous-location professionnelle immobilière et je te parle également de conciergerie d'appartement. Deux business que tu peux lancer très facilement et qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans apport ou du moins un très faible apport mais par contre avec des résultats qui sont très rapides et qui vont te permettre au bout de 30 jours de commencer à gagner de l'argent. Pour ça, je t'ai préparé deux formations totalement gratuites à découvrir dans la partie description qui vont te permettre de te former à ce type d'activité et qui vont te permettre toi aussi dans ta ville de mettre à bien ce business. Aujourd'hui, moi je vis grâce à ces deux activités qui sont relativement complémentaires mais avec une approche totalement différente et j'en parle à travers ces deux formations que tu vas découvrir dans la partie description. Aujourd'hui, je voudrais vraiment parler d'impayé, impayé sur de la longue durée et moi je suis tombé là-dedans un petit peu, comment je pourrais dire, pas par hasard, je ne peux pas dire ça comme ça mais on va dire, je me suis retrouvé un petit peu contraint à un moment donné. Moi, tu le sais, je suis un expert de location de compte durée, je fais ça depuis maintenant pas mal d'années, la location de compte durée. Quand j'étais plus jeune, lorsque j'étais salarié notamment, quand j'avais 23 ans, moi ça fait plus de 20 ans que j'entreprends maintenant, j'en ai 46. Eh bien à l'époque, j'avais fait effectivement de la location classique avec des beaux classiques, des beaux, comment dirais-je, en location en nu et derrière, je louais de manière assez classique et j'avais déjà essuyé quelques difficultés par rapport à ça, je ne te cache pas. Après, j'avais complètement revendu mes différents projets immobiliers et depuis maintenant 7-8 ans, je fais de la location, même plus que ça, plus de 8 ans, je fais de la location courte durée. Donc c'est top la location courte durée, c'est vraiment aujourd'hui ce qui rapporte le plus, à mon sens, en termes de méthode d'exploitation. Mais je vais te raconter une petite histoire, mon histoire, et on va se projeter ensemble et on va voir ensemble les conséquences, mais surtout les conclusions qu'on peut en tirer de tout ça. Alors, bien entendu, cette vidéo va s'adresser surtout d'ailleurs à ceux qui font de la location longue durée, c'est-à-dire qui utilisent des beaux classiques, des beaux lois de 1989 et qui font de la location en nu ou qui font de la location en meublé et sur des appartements en location en meublé minimum un an et sur la location classique en nu minimum trois ans. Du coup, moi, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est dans les années 2020. Donc pendant la période où on a découvert le Covid en France, on s'est retrouvé confiné et la location courte durée, moi, j'ai pris peur, c'est vrai, je le reconnais, j'ai pris peur par rapport à mes appartements et je me suis dit finalement, est-ce que je vais pouvoir remplir mes appartements vu qu'on ne peut pas se déplacer ? Alors finalement, l'histoire nous aura fait voir que finalement, on avait quand même pu remplir nos appartements. Alors certes, pas du tout avec des rentabilités espérées intéressantes, pas du tout. On s'est retrouvés à être flat pratiquement, c'est-à-dire qu'en gros, on se mettait au prix le plus bas pour arriver à remplir nos appartements et on y arrivait. J'y suis arrivé, plein d'autres y sont arrivés, pas de souci de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, moi, j'ai eu à un moment donné une locataire qui, du coup, a réservé mon appartement pendant un mois et qui, d'un seul coup, pendant cette période où on a été confiné, me a reprolongé, bien évidemment, puisqu'on ne pouvait pas bouger. Elle reprolonge, pas de souci, les règlements se sont faits, pas de problème. Et au bout du deuxième mois ou en cours de mois, elle me dit, voilà, moi, je souhaiterais convertir et je souhaiterais tout simplement passer sur un bail classique et passer sur une location emmeublée à l'année. Moi, je ne te cache pas que pendant cette période-là, c'est vrai que j'étais un petit peu inquiet, une période un petit peu stressante et je pense qu'on l'a tous vécu de cette manière-là. Et là, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas finalement une opportunité pour moi de tout simplement proposer ce logement en location longue durée comme elle me le suggérait. En plus, elle avait déjà fait deux mois à travers Airbnb. C'était même très bien passé. Le feeling passait bien. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je ne devrais pas aller vers ça et au moins sécuriser cet appartement ? Donc, on a signé très rapidement un bail meublé, loi 1989, pour qu'elle puisse rentrer dans ce logement et qu'elle puisse y rester. En plus, elle me garantissait qu'elle avait un travail. Donc, j'ai fait des erreurs. Qu'on soit très clair, j'ai fait des erreurs. On va en revenir à la fin. Je n'ai pas suffisamment vérifié. J'étais en confiance, mais j'étais aussi dans un climat un petit peu inquiétant, un petit peu stressant où je me disais, est-ce que ce ne serait pas mieux que je sécurise cet appartement et qu'au moins, je m'en sors déjà un ou celui-ci, je sais que j'ai converti. J'ai quelqu'un dedans pendant un an. Je suis tranquille parce qu'on n'avait aucune visibilité sur la durée de ces confinements. Donc, j'ai réfléchi un petit peu comme ça, un petit peu trop vite. Je n'ai pas pris suffisamment de garantie. Je ne me suis pas assuré des revenus qu'elle touchait chaque mois, comme on devrait faire normalement quand on est propriétaire. Bien évidemment, j'ai fait toutes ces erreurs. Qu'on soit très clair. Je ne me suis pas suffisamment inquiété. Je ne me suis pas suffisamment protégé à mon nom des garanties. Chose qu'on doit faire, bien évidemment, quand on fait de l'allocation meublé sur un débo en bail loi 1989. Donc ça, j'en suis vraiment convaincu. Et c'est d'ailleurs, j'assume ma part de responsabilité par rapport à ce qui s'est passé par la suite. Tout s'est plutôt bien passé jusqu'en fin 2020 où là, déjà, les loyers, elle est payée en plusieurs fois et on sentait que c'était difficile, dont une fois où elle me dit qu'en fait, elle ne pourra pas payer, mais qu'elle fera le mois suivant. Donc ça, ça a commencé au mois de novembre, décembre, janvier, février. Et là, plus ça allait, plus c'était très compliqué. Pourtant, on avait de très bonnes relations, des bons échanges par SMS, par téléphone, par email même parfois. Des bons échanges, tout se passait plutôt bien. Et moi, je me rendais compte du retard que les loyers… Et puis au bout d'un moment, en fait, à partir du mois de février ou mars, je crois, les loyers ne tombaient plus. Et là, elle me dit « Oui, je suis en attente d'un logement parce qu'effectivement, je ne peux plus payer ton loyer. » Et là, en fait, la relation commençait un petit peu à se dégrader. Puis ça commençait à me dire « Oui, mais c'est vrai aussi que ton loyer est plutôt cher, etc. » J'ai dit « Oui, mais écoute, j'ai dit « Moi, mon appartement, il est meublé, tu as l'électricité qui est payée, tu as l'eau, tu as l'Internet, tu as absolument tout, tu n'as rien d'autre à rajouter. » Donc, non, non, le loyer est très cohérent. Je vois difficilement comment j'aurais pu faire mieux puisqu'on parlait d'un loyer à 650 euros avec une chambre. Sachant que, voilà, ça englobait absolument tout. Donc, à mon sens, je n'étais pas du tout… Enfin, voilà. Puis de toute façon, elle avait accepté. Elle avait signé son bail. Donc, je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, on reparle de tout ça. Mais je sentais quand même le courant, le vent tourner. Et on arrivait à la fin de la première année du bail. Et donc, moi, j'avais que ça en tête. Je me suis dit « T'as son, fin avril, le bail expire. » Et donc, c'est terminé. Et du coup, moi, j'ai au moins pour récupérer mon logement. Et après, je verrai comment récupérer les loyers impayés. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas trop stressé par rapport à ça. Je me suis dit « Bon, les loyers, c'est une chose. Il y a du retard. » Mais d'un autre côté, je me dis « Sa période arrive à sa fin. Je vais récupérer le logement et on verra par la suite comment s'arranger. » Ma priorité, c'était de récupérer mon logement. Sauf que tu le comprends aisément, elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie. Elle est restée dans le logement. Et là, la relation s'est complètement dégradée puisqu'elle m'a envoyé un email en me relatant les différents textes de loi qui, eh bien, tout simplement, mettent en avant que si tu fais justice par toi-même en tant que propriétaire, si tu ne respectes pas les procédures, eh bien, tu risques une peine de prison, je crois, de trois ans, 30 000 euros d'amende, etc. Donc là, je me suis dit « D'accord. » Là, elle est rentrée en schéma provocation et il me semble qu'elle a l'air d'être bien au courant des différentes lois. Là, je me suis dit « Ça va risquer être compliqué. » En plus de ça, elle m'annonce qu'elle a pris un avocat commis d'office, donc un avocat gratuit qu'elle a dû avoir auprès du tribunal. Et elle me dit que « Oui, elle en attend d'un logement, mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles et qu'il faut que je lui laisse quelques mois. » Alors je lui dis « Moi, ce n'est pas du tout possible. Ça, le quelques mois, je ne vais pas entendre parler. Tu es déjà très en retard sur les loyers. Le bail est expiré. Le quelques mois, je sens que ça va se convertir en plusieurs années. » Et puis, vu la tournure des phrases, vu la manière dont elle me parlait, c'était en mode « Attention, par contre, ne fais pas justice par toi-même parce que tu risques ça, ça et ça. » C'était vraiment très provoquant. Donc là, je me suis dit « Bon, c'est bon, j'ai compris. » Là, elle n'a pas du tout prévu de me payer. Elle a prévu de rester dans le logement et elle ne partira pas. Donc, je lance une procédure. Donc, je lance la fameuse procédure qui dure... Alors, on va y venir parce que ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que quand vous lancez une procédure comme celle-ci, une procédure d'expulsion, il y a déjà le contrat en lui-même. Est-ce qu'il a été bien rédigé ? Donc, vérifier notamment s'il y a bien une clause résolutoire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a bien une clause qui prévoit que si elle est défaillante dans ses paiements ou si elle n'est pas payée sa caution, ce qui était le cas, est-ce qu'on peut mettre un terme au contrat ? Donc, moi, cette clause-là était bien présente. Normalement, elle doit être présente, mais vérifiez-le bien. Du coup, je pouvais donc lancer la procédure. Bien évidemment, une procédure au tribunal prend du temps puisque déjà, il y a des délais légaux à respecter entre la notification par voie d'huissier, la notification comme quoi je dénonce le bail, qu'elle est censée partir. Enfin, tout ça, il y a des délais. Donc, généralement, c'est des périodes de deux mois à chaque fois. Donc, à chaque fois, vous reportez deux mois. Entre le moment aussi où l'huissier va se présenter, est-ce que tout se fait par voie d'huissier ? Forcément, c'est deux mois, deux mois et demi, trois mois. Enfin, vous comprenez, tout de suite, ça, on enclenche quand même par trimestre finalement les actions. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi la période hivernale puisque pendant la période hivernale qui démarre le 1er novembre jusqu'à fin avril, très clairement, vous ne pouvez pas expulser un locataire. Donc, si vous voulez, concrètement, moi, je lance ma procédure. On rentre très vite dans une période hivernale, donc on ne peut pas faire grand-chose. En plus, elle prend un avocat et généralement, les avocats, pour gagner du temps, tout simplement disent au juge, voilà, monsieur le juge, tout simplement, j'ai besoin de plus de temps pour inscrire le dossier, j'ai besoin de plus de temps pour récupérer les différentes pièces, pour les analyser, etc. Je demande un report. Et donc, bien évidemment, vous le savez, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui la justice française. C'est que si la partie adverse demande un report, elle aura son report. Et ça peut être de deux mois, trois mois, quatre mois, etc. Et donc là, typiquement, elle a obtenu plus de trois mois, trois mois et demi à peu près de report. Donc forcément, on reporte. Jugement au tribunal, une première fois. Donc, je ne sais plus s'il y a eu droit à un deuxième passage, mais il me semble que oui. Et on gagne. On gagne. De toute façon, enfin, je ne vois pas comment on pouvait perdre. Donc, on gagne. Donc, c'est cool. L'avocat m'appelle. Donc ça, c'était 2021. 2021. Il m'appelle. Donc, on était au mois d'avril. Je trouve quelque chose comme ça. Il me dit bon, c'est cool. Donc, il se sera déjà écoulé un an. Donc, un an de loyer impayé, plus les retards des mois précédents. Et là, il me dit bon, c'est cool. Excellente nouvelle. Maintenant, il faut envoyer l'huissier. Donc là, on envoie l'huissier. Et là, en fait, elle refuse de partir tout simplement. Et comme font la majorité des personnes qui sont dans ces procédures là, ils ne partent pas. Ils ne partent pas. Donc, l'huissier me dit vu qu'elle ne part pas, il va falloir donc du coup maintenant la sommer de bien vouloir partir, donc d'appliquer le jugement puisqu'on avait gagné et non appliqué tout simplement le jugement. Mais du coup, elle ne part pas. Donc pareil, il y a des délais légaux, respectés, etc. Elle ne part pas, bien évidemment. Et donc là, il reste une dernière chose. C'est tout simplement, et c'est là où on va y venir justement, c'est que la justice, c'est bien. La justice va vous donner raison. Mais derrière, c'est l'application de la justice. Et c'est ça dans pas mal de choses, dans pas mal de procédures. Vous pouvez très bien gagner au tribunal, mais c'est est-ce que derrière, on va pouvoir faire exécuter la peine ? Et c'est là où ça se complique. Et c'est là où ça se durcit. Et c'est là où il y a une vraie problématique puisque pour expulser quelqu'un, il faut recourir à la force publique, donc à la police. Mais pour recourir à la force publique, c'est pas un huissier qui va pouvoir appeler la police en disant « moi, c'est OK ». Non, il n'y a que la préfecture qui peut ordonner ce genre de choses. Et là, vous l'avez compris, le temps passe et on retourne dans une deuxième période hivernale. Et c'est pour ça que les procédures durent longtemps. Et en règle générale, j'ai envie de vous dire, une procédure d'expulsion va durer entre un an et demi et deux ans. Certains vont dire entre un an et deux ans. Un an, c'est vraiment si vous avez beaucoup de chance, mais c'est au minimum un an. Mais en règle générale, c'est deux ans parce que vous allez traverser deux périodes hivernales. Et donc forcément, tout ça fait perdre du temps. Très clairement. Donc du coup, ce qui s'est passé, moi, j'ai eu beaucoup de chance, je vous le dis dans cette vidéo, puisque la préfecture, on arrivait à la limite. Donc là, je vous le dis très clairement, ça m'est arrivé il y a quelques jours. L'expulsion a eu lieu il y a quelques jours. La préfecture a validé au mois de septembre tout simplement l'expulsion. Donc j'étais très surpris parce que j'étais convaincu et l'huissier également était très convaincu qu'on repartait pour une période hivernale et que du coup, on réenchaînait sur huit mois puisque c'est six plus les deux mois ou les trois mois, vous savez, de délai de traitement légaux. Donc finalement, voilà, huit à neuf mois. Et du coup, je me suis dit, bon, t'as son, là, ça mettra deux ans. Ça aura mis deux ans. Et au final, bonne nouvelle, la préfecture valide. Et donc, c'est là où je vais vous faire comprendre que finalement, c'est la préfecture qui a la main sur tout ça. Mais vraiment, si la préfecture peut être très réactive, pour le coup, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais si la préfecture met du temps, et c'est ça qu'on voit généralement dans les différents dossiers ou des différents sujets d'actualité dans la presse qui sont relatés, c'est que la préfecture ne prend pas de décision. Et vu qu'elle ne prend pas de décision, à partir du moment où elle ne prend pas de décision, c'est réputé pour, en gros, un refus. C'est-à-dire qu'en gros, pour l'instant, elle ne fait rien. Et même parfois, elle refuse. C'est-à-dire qu'elle dit, ben non, moi, je ne peux pas ordonner cette expulsion parce que la personne est dans un cas bien particulier. Du coup, ça veut dire la mettre dans la rue, très clairement. Elle n'a pas de logement. Vous comprenez, c'est pas parce que le tribunal vous a donné raison que derrière, ça va pouvoir s'appliquer. Et c'est là la problématique. Gros coup de bol, la préfecture a validé. Et du coup, on a pu recourir à la force publique. On a pu découvrir le logement. Et du coup, je vais te partager quelques vidéos justement parce que du coup, je suis allé visiter le logement une fois que j'ai... Parce que alors, c'est pareil aussi. Du coup, il faut changer la serrure. Il faut faire venir un serrurier. Tout ça est coûteux, très coûteux. Et je vais vous donner les chiffres, bien évidemment. Et du coup, j'ai pu récupérer mes clés auprès de l'huissier. J'ai pu y retourner. Donc l'appartement est dans un pas très bon état. La télévision a été dérobée. Plein d'accessoires aussi, donc d'équipements électroménagers ont été dérobés. L'appartement est rendu dans un sale état. On a de la déchetterie à faire. Je vous le dis très clairement. C'est moisi de partout. Enfin, c'est juste une catastrophe. Mais je m'en sors pas trop mal. Je me dis que ça aurait pu être pire. Je me dis que ça aurait pu être pire parce que généralement, c'est pire pour faire simple. Donc, j'ai pu récupérer mon logement. Donc là, maintenant, on va pouvoir le réhabiliter, tout jeter, tout remettre en meublé propre, repartir sur location de côte durée, bien évidemment. Vous l'avez compris. Et redonner une... Voilà. Beaucoup de... Comment dirais-je ? Redonner une identité à ce logement et refaire vivre des belles expériences à nos voyageurs en location de côte durée. Donc moi, je suis un peu amer parce que forcément, je me semblais avoir fait preuve de beaucoup d'attention par rapport à cette locataire. Beaucoup preuve de compréhension. Jamais dans la... Je n'étais jamais en mode agressif, etc. Et au final, voilà. Aujourd'hui, je me suis clairement fait avoir. Elle m'a joué un jeu malsain puisqu'elle me tutoyait, etc. Enfin, c'était vraiment... Voilà. Et au final, à la fin, c'était en mode M. Vouvoie. On voit bien que le vouvoiement revient dans ces moments-là. Et c'est surtout en mode provocation, etc. Enfin, c'était juste incroyable, cette histoire. Et très mauvaise foi. Très, très mauvaise foi, bien évidemment. J'ai pu récupérer le logement. Alors, ça m'a coûté, en gros... Donc, j'ai 16 000 euros à peu près de loyer impayé. Frais d'avocat, je n'en ai pas eu pour très cher, je trouve, dans les 2 200 euros. Et j'ai eu à peu près 1 600 euros de frais d'huissier parce que l'huissier s'est présenté, je crois, 4 ou 5 fois. Enfin, voilà, il y a eu le serrurier. Enfin, en gros, c'est un dossier qui m'a coûté 21, 22 000 euros à peu près. J'ai pu récupérer mon logement. Plus, là, maintenant, il va falloir le remettre en état. Donc, on va dire qu'il faut compter à peu près 2 000 euros, je pense. Donc, on va dire que c'est un dossier à peu près 25 000 euros. Voilà. Pour faire simple. Donc, voilà en gros ce que ça m'a coûté. Alors, les conclusions de tout ça et qu'est-ce que vous devez mettre en place ? C'est vrai qu'à l'occasion de cotodurée, mine de rien, on a beau dire tout ce qu'on veut, c'est quand même un excellent moyen de parer aux impayés parce que du coup, vous n'êtes jamais confronté à cette problématique. Et même si un jour, un locataire ne partait pas, sachez que le bail qu'il y a, c'est un bail saisonnier. Et même si c'est un bail qui est fait par une location, par une plateforme type Airbnb, en fait, si vous voulez, on ne dépend pas de la même loi. D'accord ? Ce n'est pas un bail loi 1989 qui protège le locataire. Pas du tout. On est sur un bail saisonnier de base. Donc, du coup, il n'y a pas les mêmes problématiques. Vous comprenez ? Donc, c'est vrai que la loquation cotodurée, à mon sens, c'était vraiment un excellent moyen de combattre les éventuels impayés parce qu'on n'a pas ces problématiques-là d'expulsion. Et là, ça peut être très rapide. Un locataire qui ne part pas, vous appelez la police. Et là, si vous voulez, on n'est pas sur les mêmes lois, tout simplement. Donc, il n'y a pas de protection spécifique. Là, il faut être très vigilant également. C'est faire attention que le locataire n'a pas élu domicile. C'est-à-dire que fiscalement, il ne s'est pas enregistré chez vous ou qu'il commence à y avoir des factures à son nom qui arrivent dans votre logement. Parce que là, effectivement, on peut considérer que finalement, son bail n'était plus un bail saisonnier, mais un bail longue durée. Il peut être finalement transformé. Donc, faire super attention. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Bien évidemment, je ne suis pas avocat non plus ou juriste. Mais je suis là. Enfin, je connais quand même bien ce milieu-là quand même, mine de rien. Donc après, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous faites de la location longue durée ? Donc, moi, je vous le dis. J'arrête. C'est terminé. Je ne vais plus jamais cette erreur-là. Alors, si un jour, je devais être retenté, moi, je vous le dis, allez sur la garantie visale puisque là, c'est une garantie du gouvernement qui va couvrir quand même pas mal de choses. Alors, tout le monde n'y a pas accès. Mais ce qui est plutôt bien, c'est que si vous savez que le locataire a cette possibilité de garantie visale, pour vous, c'est la sécurité pendant les trois premières années du bail. Eh bien, s'il y avait un défaut de paiement que ce n'est plus votre locataire, c'est l'État qui vient tout simplement vous payer le loyer. Donc ça, c'est vraiment top. Donc, il y a des garanties. Enfin, il y a, comment dirais-je, des conditions pour les avoir pour le locataire. Mais globalement, ça va couvrir quand même pas mal de cas. Voilà. Je vous invite à... Je vous mettrai le lien dans la partie description. Vous pourrez regarder un petit peu ça plus en détail. C'est assez simple. Mais en gros, dès que vous avez la garantie, vous pouvez ensuite contractualiser et faire votre bail avec votre locataire. Vous êtes assez relativement relax par rapport à ça. Autre chose, vous avez la garantie des loyers impayés, la GLI qu'on appelle. Alors là, c'est un petit peu différent. Et le truc, c'est que généralement, cette garantie loyer impayé, pour l'avoir et l'obtenir et en bénéficier, le locataire va devoir envoyer tout un tas de documents concernant sa situation. Donc, j'ai envie de vous dire, vous déjà en tant que propriétaire, normalement, vous faites déjà cette vérification. Donc, si le dossier est déjà un petit peu border, c'est mort. La garantie loyer impayé, vous ne l'aurez pas parce qu'ils vont faire la même vérification de vous. Ils vont demander les trois derniers bulletins de salaire. Ils vont demander suffisamment d'ancienneté, etc., etc. Enfin bref, tous les différents critères, enfin toutes les différentes choses que vous devez absolument faire quand vous prenez un locataire que vous devez vérifier. Ça, ils vont le faire d'ailleurs de manière assez poussée. Et ce n'est pas à donner non plus puisqu'ils vont prendre entre 3 et 5 % du loyer. Il y a aussi un peu de carence entre 1 et 3 mois. C'est-à-dire que les premiers, 2e et 3e mois, généralement, vous n'êtes pas payés. Ils ne prennent en charge que par la suite. Par contre, c'est vrai que vous avez la possibilité d'assistance juridique, huissier, tout ça est pris en considération. Donc, à mon sens, si vous vraiment un jour, vous faites de la location longue durée, vous devez absolument soit avoir la garantie visale, soit une garantie loyer impayée parce qu'aujourd'hui, ce n'est juste pas possible. Ce n'est pas parce que le locataire se présente très bien face à vous. Il peut être de très bonne foi et avoir des difficultés, bien évidemment, mais il peut être aussi ou alors il y a de très bonne foi et basculer du côté mauvaise foi. Tout simplement parce qu'il se retrouve complètement piégé et complètement bourbé dans un bazar pas possible. Et du coup, il peut très bien passer du côté mauvaise foi, malheureusement. Ou alors, il est dès le départ de mauvaise foi et il vous la fait en mode « je me fous de ta gueule ». Parce que j'ai eu aussi des personnes qui m'ont supplié de louer leur logement. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'ai eu ça et j'ai eu cette problématique-là. Heureusement, je m'en suis plutôt bien sorti. Mais j'ai eu aussi ce cas-là d'une maman qui avait 4 enfants. Donc, heureusement, les APL tombaient directement sur mon compte. Mais la partie qu'elle devait reverser, elle ne me le reversait que rarement. Que rarement. Parce qu'il y a aussi cette possibilité-là de vous faire verser directement les APL. Mais les APL ne couvrent pas la totalité du loyer. Donc, vérifiez que vous êtes investisseur IMO, que les APL couvrent au moins toutes vos charges et au moins votre remboursement de crédit. Parce que du coup, les problématiques qu'il y a aujourd'hui sur le marché, c'est des gens qui ont fait des crédits immobiliers qui dépendent et qui n'ont pas la possibilité personnellement d'assumer ce crédit-là. Et là, c'est dramatique. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de l'assumer personnellement. Et ils se retrouvent du jour au lendemain avec un crédit à rembourser et il n'y a pas de loyer en face. Et là, l'histoire, elle est juste incroyable. Elle est juste impossible. Et ça provoque des drames, cette histoire. Alors moi, juste, et je n'ai pas précisé sur cette vidéo, sur cet appartement, je n'étais pas en investissement. J'étais en sous-location. Donc, c'est-à-dire que je payais mon loyer. Mais derrière, je n'avais pas le retour espéré. Heureusement pour moi, ce risque était dilué. C'est pour ça que j'aime bien diluer les risques. Donc, tout ce que vous faites, essayez de diluer, même en investissement en bourse ou quand vous faites des différents investissements, diluer, diluer, diluer un maximum pour que du coup, cette problématique qui m'est arrivée finalement a été diluée par rapport à l'ensemble de tous mes autres appartements. Vous comprenez, ça ne m'a pas mis le lendemain sur la paille où mon entreprise ne s'est pas retrouvée en grave difficulté parce que j'avais cette problématique-là. C'est sûr que si c'était tous les appartements, bien évidemment, ça aurait été très compliqué. Mais on le sait aussi, les statistiques ont été assez... Alors, reste à vérifier. Mais en règle générale, ça représente 3%. C'est-à-dire qu'il n'y a que 3% de l'ensemble des parcs immobiliers qui ont des impayés. Donc, ce qui est relativement faible. C'est vrai que... Mais bon, moi, mine de rien, c'est 100%. Parce que le sol que je passe en location longue durée... Alors, c'est vrai que je m'y suis mal pris aussi. J'ai fait des boulettes, bien évidemment. Mais mine de rien, le seul que j'ai mis en location longue durée, c'est 100% des chèques. Donc, c'est pour ça que ces statistiques-là restent à vérifier, surtout par les temps qui courent, où c'est assez compliqué avec les inflations, etc., pour les locataires de pouvoir s'en sortir. Je pense qu'on va quand même avoir... faire face à, à mon avis, une augmentation de loyers payés. Donc, pensez à bien vous couvrir. C'est super important. Ou partir sur une stratégie en location longue durée. Voilà, les amis, on a terminé. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, bien évidemment. Et puis moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Mais le faire, c'est encore mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada